Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Cao de la direction interministérielle du numérique du système d'information et de communication de l'Etat, donc on l'appelle la DINZIC, c'est plus rapide, et je vais vous présenter une solution qui a été développée par la DSI Pôle emploi, que vous connaissez tous, en partenariat avec un éditeur de solutions pour l'accessibilité qui s'appelle Access Solutions, et qui sont présents dans la salle si après vous avez, si ça vous intéresse et que vous avez des questions par rapport au produit. Donc ce qu'on va vous présenter, c'est un produit pour les non-voyants qui s'appelle Web Access for NVDA. Alors, en quoi ça consiste, Web Access for NVDA ? C'est une solution d'amélioration de l'accessibilité des sites et des applications web pour les déficients visuels qui utilisent un aménagement NVDA. Alors pourquoi ce genre d'outils ? On ne peut pas mettre une pause, ça va plus vite que moi, bon c'est pas grave, je vais revenir en arrière. Déjà pour rendre utilisables, comme le disait Laurent, les applications web, quelles qu'elles soient, utilisables y compris par les non-voyants. Donc pour compenser le défaut de mise en accessibilité justement d'un certain nombre de pages. Et surtout pour améliorer l'utilisabilité de ces applicatifs. Donc pour qui ? Evidemment pour les non-voyants, donc les personnes en déficience visuelle. Mais vous allez voir, ça peut être utile aussi pour tout développeur, ayant quelques connaissances. Ça fonctionne comment ? C'est une interface assez simple qui permet de créer des règles de comportement par rapport à un site ou une application qui s'affiche. Ça permet d'automatiser la restitution d'informations. Je reviens derrière, ça va plus vite que moi. Et ça vous permet de mettre vos propres raccourcis clavier, s'ils n'ont pas été déjà définis, à des emplacements précis du site. Donc vous voyez que pour un utilisateur normal, par exemple, quand il y a des sites où les pages sont très longues et que vous savez que l'information qui vous intéresse sur tel site, elle est à tel endroit, que c'est toujours à cet endroit là que vous allez aller quand vous affichez cette page, vous pouvez vous créer un raccourci qui vous permet d'optimiser votre performance d'utilisation de ce site, alors que vous n'êtes pas non-voyant. Quels autres atouts ? Ce n'est pas un outil compliqué. Quels autres atouts ça vous amène ? D'abord, c'est simple à installer parce que ça se met sur le poste de travail. Il y a une prise en main très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrans, il n'y en a que deux. Ça améliore immédiatement l'accessibilité et l'utilisabilité de votre site. Il n'y a pas besoin de connaître le code de l'application. Ça permet d'attendre une éventuelle prochaine évolution de la mise en accessibilité de votre site. Et en plus, si vous avez créé un certain nombre de règles de comportement par rapport à une application à un site, comme ça se crée localement sur le poste, vous pouvez le récupérer et le mettre sur le poste de l'ensemble des autres utilisateurs de la même application, par exemple une application métier dans votre service. Donc pour mieux expliquer tout ça, je vais prendre une illustration de quelques exemples. Considérons une application web. Ici, on a pris une agence de voyage où on a un utilisateur qui est déficient visuel. Donc il se dit, super, je vais pouvoir commander des billets. Sauf que quand il lance l'application, il ne se passe rien puisque lui, il ne voit rien. Donc généralement, il a un poste qui va être aménagé. Donc on lui met généralement un dispositif matériel de restitution Braille sur lequel on rajoute généralement un logiciel de lecteur d'écran, open source si possible, genre NVDA. Et donc déjà là, ça va pouvoir lire l'écran, lui restituer sur le Braille. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Généralement, il faut y rajouter une partie audio, parce qu'il ne va pas tout lire chaque fois à travers le Braille, qui va faire de la restitution vocale. Donc là, maintenant, avec ce poste aménagé, il devient autonome sur cette application. Donc reprenons notre exemple de page. Qu'est-ce qui se passe ? Généralement, mais implicitement, le focus se met en haut de la page. Et pour pouvoir faire ce qu'il veut faire avec ce site, il va parcourir la page web. Donc ça prend un certain temps, parce que généralement, c'est assez riche, les pages. Il y a des menus, etc. Le focus, il se déplace, et lui, il lit à chaque fois, il écoute. Donc il va se mettre en accéléré, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de parcourir une page web. Surtout que ce qui est intéressant pour lui, c'est de pouvoir définir sa ville de départ, puisque c'est un site. Donc il doit choisir une ville. Il se dit, quand est-ce que je vais arriver à choisir une ville ? Donc il avance à toute vitesse. Donc généralement, il accélère la partie vocale. Et puis malheureusement, il est allé trop vite. Il y a quelque chose qui se passe sur l'écran, et lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que généralement, quand vous êtes sur un site qui a un champ à renseigner et que vous passez dessus et que vous n'avez pas renseigné, vous avez un bon message d'erreur qui s'affiche au milieu de l'écran. Sauf que lui, il était en train de naviguer à toute vitesse. Ah, il y a eu un message d'erreur. Bon, il faudrait que je relise le message. Je n'ai pas eu le temps de l'entendre. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il dit, il faut que je relise. Mais pour relire, en fait, il faut qu'il repasse et balaye toute la page. Et comme c'était déjà assez long, cette fois-ci, il va le faire lentement. Donc il repart du haut début. Vous voyez la performance. Donc retour au début de la page web. Et il recommence, voilà, on passe les menus, etc. Bon, avec Web Access, si on l'a mis en place, tout simplement, ce qu'il a fait. Déjà, ah, j'ai Web Access. Je cherche, il y a eu un message sur la page. Je m'étais créé un raccourci clavier, message, ça commence par un M. Bon, mais j'utilisais CTRL-SHIFT-M. Et quand je vais utiliser cette touche, directement, ce que ça va faire, ça va aller me positionner sur le message d'erreur. Et comme j'ai programmé également, non pas seulement de me positionner, mais de me relire le message d'erreur, ça va lui relire le message d'erreur. Et sans avoir à tout rebalayer. Tout à l'heure, il voulait choisir une ville de départ. Il peut très bien avoir programmé sur ce site-là, parce qu'il sait que c'est le site qu'il utilise habituellement, qu'une ville de départ, ça commence par un D. Donc il sait programmer CTRL-SHIFT-D, et au lieu de balayer tout l'écran, il va appuyer CTRL-SHIFT-D et ça va le positionner directement sur choisir une ville. Et c'est là où je dis que ça peut être utile aussi pour des gens qui sont voyants. Vous pouvez créer vos propres raccourcis sur les parties importantes d'une page. Bon, je vous passe les détails, il a choisi sa ville, il a choisi son arrivée, et ça va lui présenter un beau tableau de résultats, de recherches, parce qu'il a défini la ville de départ, la ville d'arrivée, mais il n'a pas choisi la date encore, parce qu'il va le faire en fonction du prix, en fonction des choses. Au lieu de balayer tout l'écran pour arriver au tableau de résultats, comme il sait que c'est un résultat de recherche, comme tout à l'heure, il aura créé un raccourci clavier avec R pour résultats, il appuie dessus, et directement se le met sur le tableau de résultats au-dessus. Donc, vous voyez l'intérêt de Web Access for NVDA. L'interface, elle est simple et intuitive. Voilà un exemple d'écran de l'outil. Je veux ajouter une règle. D'abord, c'est tout en français. Et ensuite, quand j'ai défini la règle que je veux ajouter, je vais créer mes raccourcis clavier personnalisés. Et dessus, je vais pouvoir définir les actions automatiques à faire, aller dessus, les lire, les énoncer, l'activer, déplacer la souris, etc. Et après, vous avez fini. Lui dit le nom de la règle, évidemment, vous l'enregistrez, et vous avez fini. Et tout ça, ça va se faire, ça va vous créer un plugin pour NVDA, local à votre poste. Quand on a fait ça, vous vous rendez compte qu'on n'a pas du tout besoin d'accéder au code de l'application. Donc, c'est valable pour toute application qui existe sur Internet, mais également pour toutes vos applications métiers à interface web. Donc, c'est aussi valable pour vos anciennes applications sur lesquelles vous n'avez plus du tout accès au code. Et en plus, comme c'est local au poste, vous récupérez le petit fichier par rapport à une application, comme je vous disais, et vous le mettez sur l'ensemble des postes des agents non voyants qui ont besoin de cette application métier, et ils auront tous exactement le même comportement pour votre application métier. Donc, vous pouvez partager en plus le travail qui a été fait par rapport à une application. Alors, si ça vous intéresse, et si vous voulez en savoir plus, comme ça a été développé par la DSI de Pôle emploi, René est présent dans la salle, il est en bas au premier rang. Antoine K.O. et Adinzik, c'est moi. Et également la société Access Solutions, avec Frédéric Brugnot, qui est le développeur de la solution. Et pour la petite histoire, c'est également un non voyant. Voilà, j'ai terminé. Pas pris trop de temps. Merci beaucoup Antoine. Bravo. Merci beaucoup.